Patrick, bonjour. Bonjour. Après la tournée à Mani, à l'est de la RDC, Vital Kameret propose qu'il y ait un dialogue entre la RDC, l'Ouganda et le Wanda. Il y a une proposition, selon lui, qui amènerait la paix dans la partie de la RDC. Ça vous dit quelque chose ? Écoutez, je crois que dans toutes les démarches que sont en train de mener certains de nos politiques, à un moment, ça commence à être une façon de mener nos populations. Vous savez, nous sommes un État souverain et nous sommes agressés. Étant agressés, vous voulez que l'on organise un dialogue avec l'agresseur. C'est vrai, il est dit que la patience et la longueur du temps font plus que force et rage. C'est vrai que le dialogue est la voie la mieux indiquée pour apaiser les tensions dans la partie est de notre pays. Mais c'est eux qui nous agressent. Et ils prennent plaisir justement à nous agresser pendant des décennies. Et ça nous affaiblit. Quelle est la position qu'a le Congolais aujourd'hui ? La position d'un pleurnichard. On est en train d'agresser. Lui, il est en train d'appeler la communauté internationale. Et si cette guerre était bénéfique pour les vendeurs d'armes, pour la communauté internationale et consulée ? Moi, je crois qu'à un moment, il faudra aussi éteindre le feu par le feu. Ils nous agressent. Donc il faudra qu'il y ait une mobilisation générale. Que l'on puisse faire voir à nos amis rwandais, nos amis ougandais, ou tout ceux qui s'évertuent à venir agresser la RDC. Que nous sommes un peuple fort. Et ne pensez pas que de par notre attitude pacifique, ils peuvent chaque fois nous marcher sur les orteils de la sorte. C'est vrai que la voie diplomatique, elle n'est pas à négliger. Mais je crois qu'il faudra que l'on reponte par le feu. À titre d'exemple, je crois que la Russie, pour exprimer sa position, son point de vue, par rapport à ce que voulait faire l'OTAN en Ukraine, ils y sont allés, et pas par le dos de la bruyère. Et voilà, aujourd'hui, les Ukrainiens pouvaient facilement capituler, mais eux aussi sont en train de reprendre aussi par la force. Et donc, moi je pense qu'à un moment, il faudra que même s'il faudra anéantir la RDC, que ce soit épais dans la main, que ce soit avec armes dans la main. Et donc, il y a une proposition du Kameré qui n'a rien à avoir... Non, il est en train de nous distraire. Et si, vous savez, aujourd'hui, moi, quelqu'un comme Kameré qui va offrir 500 têtes de vache au fils de James Kabarebe lors de son mariage, je crois que combien de Congolais dans la partie Est ou peut-être même dans le reste de l'intérieur du pays souffraient de ça. Je crois que les 500 têtes, aujourd'hui, auraient déjà produit plusieurs autres vaches. Ça aurait constitué peut-être une ferme, même dans le Kassai. N'est-ce pas ? Vous êtes allés les offrir comme ça par plaisir parce qu'on vous a invités à une fête de mariage. Bon, on n'est pas aigris, on n'est pas contre cela, mais j'estime qu'à un moment, c'est de la distraction. C'est un dialogue, il y en a eu, en Angola, et puis Kameré propose une troisième fois le dialogue. C'est ça que j'ai dit, c'est de la distraction. Vous savez, il faudra que le peuple sache qu'à 95%, la politique, c'est le business. Autant qu'on est au pouvoir, autant que notre signature vaut des millions. Et la population, on lui réserve des miettes. Les vrais patriotes, les gens qui aiment le pays, qui sont prêts à se sacrifier pour le pays, ils sont de la race de Mouzé, ils sont de la race de Lumumba, si je ne veux en citer que cela. Et nous voulons, nous, aujourd'hui, être de ce genre de politiciens ou peut-être de ce genre de politique. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup nous craignent, beaucoup veulent nous museller, beaucoup veulent nous voir se taire, parce que nous disons la vérité. Beaucoup sont au pouvoir, pas nécessairement pour le peuple, mais beaucoup plus pour le business. et Cameray et compagnie, bon, écoutez, autant qu'il y a la guerre à l'Est, autant qu'il y a des millions qui entrent dans le compte privé. Le choix est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup.